Céline Dion a participé, par surprise, à la 66ème édition des Grammy Awards, à Los Angeles, le 4 février 2024. Les yeux de l'inx ont remarqué que la chanteuse avait une nouvelle cicatrice. C'était une surprise folle. Alors que personne ne s'y attendait, Céline Dion est montée sur la scène de la crypto. Comme Arena de Los Angeles, le 4 février 2024, pour remettre le Grammy Award de l'album de l'année à Taylor Swift et son dernier Opus Midnight. Quel plaisir, quel bonheur de voir la chanteuse avec un si grand sourire, elle qui souffre depuis plusieurs mois du syndrome de l'homme raide, cette maladie neurologique qui rigidifie peu à peu l'ensemble des muscles. Surtout qu'elle était parvenue à garder le secret jusqu'au bout. Elle avait l'air en forme, au bras de son fils aîné René Charles-Ange Lille. Tout comme en coulisses de cette 66ème édition des Grammy Awards. On l'a même aperçue en train de chanter, à l'unisson, pleine de fous, avec la jeune Sonia et Élise. Vêtue d'une robe de soirée, recouverte d'un long manteau sous les conseils mode de leur watch, Céline Dion était sublime, certes, mais peut-être tentait-elle de camoufler cette nouvelle cicatrice qui orne désormais le haut de sa poitrine. Probablement la marque d'un KTTR, précise-t-on dans les pages du magazine Paris Match, édition du 8 février 2024. « Quand je dis que je suis contente d'être ici, je le dis vraiment avec mon cœur », a-t-elle expliqué sur la scène de la crypto. Comme Arena, le 4 février 2024. Merci à tous, je vous aime. Relativement méconnu, le syndrome de l'homme raide semble être un mal incurable. Mais des traitements peuvent soulager les symptômes liés à cette condition, notamment des spasmes musculaires douloureux qui s'aggravent avec le temps. Il y en a qui ont perdu espoir parce que si y est-il une maladie qui n'est pas connue, assurait sa sœur Claudette, en décembre dernier, dans le magazine canadien 7 jours. Céline travaille fort, mais elle n'a pas le contrôle de ses muscles. Un film documentaire retracera très prochainement le combat de Céline Dion contre la maladie. L'artiste de 55 ans a annoncé, le 30 janvier 2024, la diffusion d'une œuvre, I am, Céline Dion, sur la plateforme Prime Video. L'occasion, peut-être, d'Aine savoir davantage sur cette fameuse cicatrice. Retrouvez toutes les informations sur Céline Dion et son apparition au Grammy Awards dans le magazine Paris Match du 8 février 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada